salut la compagnie bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui une autre vidéo d'essai impression sur le naval alors on va parler du premium mpk pr 112 bis qui devait être gagné pendant le marathon génie militaire donc c'est un chasseur de sous-marins soviétiques de rang de battle rating 2.3 armé d'une tourelle avant de 85 mm avec 230 obus on a deux tourelles de 37 mm avec 2000 obus et on a trois tourelles de bitube 12 7 avec 12000 cartouches il peut être équipé de mortier ou de mine anti sous-marine la vitesse de cette unité de 35 km heure et bon c'est un petit peu moins que celui qui est ici le mpk pr 122 a qui lui est un petit peu plus rapide donc il fait 37 km heure alors que lui fait 35 km heure mais par contre lui n'a pas le canon de 85 mm à l'avant il est juste coupé d'une tourelle de 76 mm donc un petit premium sympathique qu'il fallait gagner pendant le marathon génie militaire et puis donc on va partir en mer en réalistique pour voir un petit peu de quoi il est capable donc j'avais fait une petite vidéo auparavant avec le leader leningrad donc je l'avais pas lâché avec ce destroyer parce que j'ai pas beaucoup d'unités en ce moment donc j'ai été un petit peu obligé d'avoir mon line up avec ce destroyer leningrad mais aujourd'hui on va juste se focaliser sur le mpk pr 122 bis donc j'ai remarqué que les entrées en jeu sont un petit peu lente donc je vous reprends quand je suis dans une partie bon je vous reprends pendant c'est toujours en train de mouliner un petit peu là non juste pour vous montrer un petit peu mon petit grind donc voilà tac 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 je suis en train de finir donc le mpk pr 122 a qui est à peu près la même unité que celui ci mais un petit peu moins bien armé donc 2.0 de br alors que lui est 2.3 et de rang 2 donc j'ai bientôt fini tout mon rang 1 et je vais attaquer bientôt le rang 2 donc évidemment c'est un petit peu plus intéressant de jouer à partir du rang 2 une chose aussi que j'ai remarqué c'est que les engagements longue portée sont très très sympa en bataille navale par contre tout ce qui est engagement courte portée ça fait un petit peu trop arcade à mon goût donc j'aime pas trop ce système de jeu par contre voilà comme je vous dis quand on va partir dans du lourd dans du 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 navire un petit peu lourd les engagements longue portée vont être beaucoup plus sympathique donc ça peut être très très intéressant de jouer les batailles navales à longue portée c'est toujours rigolo de voir un bon petit obus qui explose à 11 bornes de là où vous êtes un ennemi c'est toujours assez sympathique donc bon voilà c'est à peu près mon petit line up ici donc j'ai des petits navires de 1.7 mes réserves 2.0 là le cosmolets qui est ici en 2.0 et là je suis en train bientôt d'avoir mon petit 2.0 122 a donc mais je vous reprends dès que je suis dans une partie vous voyez ça ça mouline encore un petit peu mon quatre minutes on n'est toujours pas en jeu à ça y est finalement c'est vachement long bon alors on va se battre dans le golfe africain alors je vais partir sur b est ce qu'on peut choisir ici non je peux pas donc on va partir sur b et on va essayer de s'éloigner au maximum parce que les engagements courtes portées moi j'aime pas trop ça avec les navires donc on va cheminer sur sur b comme ça allez et le plus vite sera le mieux parce qu'on va être au contact sur c'est très très vite vous les voyez sont tous là bas envoyé un pélo en partant je vais toucher quand même j'ai touché hop pardon excusez moi monsieur ou la j'ai pas fait attention ça va vous ai un petit peu égratigné la peinture j'en suis désolé allez on y va c'est parti on va sur b il est rapide lui là bas en attendant on va envoyer de l'obus à distance 350 allez 85 mm on va voir s'il fait du dégât un peu trop court oula ça va être bon là toucher on va aller toucher la coque là encore une fois boum oulala il commence à prendre mal il fait des petits trous encore une fois allez boum ah il s'est planqué derrière le rocher il a eu mal en tout cas on va envoyer un coup là bas on sait jamais peut être qu'il se planque non il est parti ok pas de danger allez on se dirige vers b on va essayer de pas se planter dans les rochers ça serait pas mal ah il y a du ah c'est tout j'ai tapé dans le rocher allez on va kpb ah lui il est beaucoup plus rapide que moi de toute façon c'est clair ses clarinettes humm là bas elle l'a mis là bas il s'est encore planqué voilà bah je vais pas pouvoir kpb ils sont beaucoup trop rapides pour moi oh là il y en a un gros il est bien gros il est trop 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 gros je l'ai touché mais oh la 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 il est très très gros il est en train de me toucher incroyablement fortement allez toucher yes encore ok ouh mais on lui fait du mal on lui fait du mal le tir est précis il est en feu encore allez envoie envoie oh oui toucher on l'a touché encore un là bas ah je me fais toucher encore toucher oh je me suis fait péter par le PR 11 24 1940 bon mais écoutez vous voyez quand on est trop près ça le fait pas bien quoi c'est un truc ça me plaît un petit peu moins quand même j'avoue donc c'est trop c'est trop petit pour moi tout ça c'est trop trop petit quoi c'est pas intéressant d'avoir des navires de guerre comme ça de ce type là bon j'ai un kill assist des navires de guerre trop proches quoi c'est pas réalistique c'est beaucoup trop arcade beaucoup trop arcade c'est clair que moi ça c'est pas un truc qui me fait kiffer quoi allez on va envoyer la cartouche là bas voilà le couche on va essayer de d'envoyer la torpille utiliser notre vitesse aïe 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 aï Mais non, mais tourne, tourne ! Il ne tourne pas ce couillon ! Il ne tourne pas, il ne veut pas tourner ! Oh là là ! Il ne veut pas tourner ! C'est quoi cette histoire ? Oh, il ne veut pas tourner lui ! Oh, je l'ai détruit quand même ! Mais il ne voulait pas tourner ! Alors ça, c'est quand même assez incroyable ! Bon, je l'ai quand même pété avec ma torpille, mais il ne voulait pas tourner ! Je croyais me cacher à droite derrière le... Ils disent, je déteste ces spawns ! Moi aussi, je déteste ces spawns parce qu'ils sont beaucoup trop rapprochés ! C'est ça le problème ! Ces spawns sont beaucoup trop rapprochés ! Et ça fait beaucoup trop arcades ! Ce n'est pas très intéressant ! Alors là, par contre... Oh, je l'ai touché ! Ok, non, je l'ai touché ! Ok, non, je l'ai touché ! Ok, non, je l'ai touché ! Ouais, ouais, ces spawns sont beaucoup trop rapprochés, Gaijin, là ! Ce n'est pas trop réalistique, votre truc ! Par contre, on est en réalistique ! Normalement, les engagements devraient être beaucoup plus longs à longue portée ! Ce n'est pas intéressant d'avoir des spawns trop proches comme ça, c'est trop 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 arcade ! Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai l'impression que le naval n'est pas prisé par beaucoup de joueurs ! Parce que vu le peu de joueurs qui jouent ce mode-là, à chaque fois, il faut 5-6 minutes pour rentrer dans une partie, parce qu'il n'y a personne qui joue au naval, quoi ! Mais je comprends pourquoi ! C'est trop 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 court ! Les engagements sont beaucoup trop courts, beaucoup trop arcade ! Ce n'est pas intéressant ! Avec mon PR122 bis, je n'ai pas fait long feu ! Je vais quand même essayer de caper B pour prendre des points ! Allez, on va KPP ! Personne là-bas ? Non ! Pour l'instant, ils ont A, il n'y a personne cassé ! On est comment, là ? J'ai une destruction ! Oh, il y en a un qui a 6 destructions, quoi ! Waouh ! Il y a quand même des... Il y a quand même des... Oui ! Avec mon petit... Mon petit canon, là ! Boum ! Un MiG-3 ! Allez, on cape ! On enlève l'eau ! Yes ! C'est en train de se faire caper ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est mal engagé pour nous ! Très très mal engagé ! Allez ! C'est parti ! On va essayer de se choper ! Quoi ? Un hurricane ! D'accord ! Ok ! Bon bah écoutez, je vais prendre un fighter ! Alors, oui ! Quand vous êtes mort avec les bateaux, vous avez le choix entre un bombardier et un chasseur ! Et c'est un peu au petit bonheur la chance ! C'est un truc qui est aléatoire ! Allez ! On va essayer d'aider notre SU-2 ! Je vois qu'il y a un chasseur, là ! Je crois qu'en plus, c'est... C'est le hurricane qui m'a apprécié ! Oh là 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 ! Comme je l'ai destroyé ! Non, 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 non ! C'est pas possible ! Tu peux pas... Oh ! Tu peux pas me tuer ! T'es détruit, quoi ! Mais c'est lui qui est détruit ou c'est autre chose ? Non, 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 non ! Non, il est pas détruit, quoi ! Ah ! Je lui suis fait avoir ! Je croyais en fait que c'était lui qui était détruit ! Et en fait, absolument pas ! Aïe, aïe, aïe ! Ok, d'accord ! La revanche a sonné, mon pote ! J'ai cru que je l'avais cassé ! Et en fait, j'ai dû détruire un bateau ! Quel dommage ! Je me suis fait avoir sur ce coup-là ! Je me suis désengagé, ça y est ! Je m'y suis cru ! Oh là là ! Je me suis fait avoir comme un bleu, là ! Franchement, je croyais que j'avais détruit le chasseur, mais non ! Absolument pas ! Bon, mais je rentre à la base ! Parce que là... C'est pas bon du tout ! Oh là là ! Les FPS ! Aïe, aïe, aïe ! La perte de FPS que j'ai là ! Ah ! C'est quoi cette histoire ? C'est histoire ! 34, 84, 90... Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je suis revenu à 128, 131... Bah dis donc ! Les maps, elles sont pas super optimisées ! Bon, bah de toute façon... Mort pour mort ! Autant, ouais, bah évidemment, il est en train de caper la VAR ! Ouais, on va perdre de toute façon ! Je suis pas là pour faire du combat aérien ! Je suis là pour faire du combat naval ! Là par contre, j'ai du FPS qui est complètement à l'Ouest ! Je ne sais pas pourquoi ! Je vais essayer de... Ouais, y'en a deux là ! De toute façon, c'est GG ! On va se faire... défoncer ! Voilà, je suis mort ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On va se faire... défoncer ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Voilà ! De toute façon, j'ai pas envie de faire de point en chasseur, ça m'intéresse pas ! Allez, on va repartir sur une autre partie avec le PR122 bis ! Mais là, sur ce coup-là, j'ai... J'ai un peu déconné, quoi ! En tout cas, c'est... ouais ! Le premier ressenti... Ah bah voilà, c'est cool ! Mosquito ! Je prends... Non ! Allez, je vais prendre le Seafire ! Recherche ! Léopard ! Oh ! J'ai recherché le léopard ! Yes ! Mais j'ai pas assez de blé ! Rah ! J'ai pas assez de blé pour le léopard ! Bah, allez, je vais utiliser... Allez, je vais rechercher... Celui-ci ! Allez ! Ok, ça, je peux... Je peux le... Dis donc ! J'ai... J'ai gagné pas mal d'unités, là ! Je vais prendre celui-ci... On va commencer à rechercher les caillis... Waouh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors là, c'est l'alu, quoi ! C'est un peu l'alu, quoi ! Je suis en train de débloquer tous mes trucs d'un coup, là ! Waouh ! Incroyable ! Vous avez vu ça ? J'ai été... Même moi, j'ai été étonné, quoi ! Ah ! Mais je sais pourquoi ! Aïe, aïe, aïe ! Je sais pourquoi ! Je crois qu'en fait, aujourd'hui... Voilà ! C'est le changement... Je sais pourquoi je les débloque ! C'est le changement de coût... Que Gaijin a mis en place ! Donc, comme j'ai énormément d'unités... Ah ouais, d'accord ! J'ai compris ! Donc, voilà pourquoi j'ai débloqué tous ces véhicules... Parce que, juste à l'instant, Gaijin a débloqué les nouveaux coups... Qui sont moins importants... Et je devais avoir plus que ce qu'il fallait... Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai récupéré toutes ces unités... Donc, c'est plutôt pas mal ! Alors, la Fire Protection Direct, je la prends... Parce que là, j'en ai besoin... Le Tool Set, je peux l'avoir... Dry Docking, pour avoir un petit peu plus de vitesse... D'accord, d'accord ! Mais vous avez vu, en direct live... Les nouveaux coups... De recherche... En Silver Lions... De War Thunder... Voilà ! Donc... Allez ! On va repartir avec... Avec le MPK APR122 bis... Pour une dernière partie... Et vous avez vu, en direct live... C'est chouette ! C'est génial ! J'ai le Léopard 2 à 4... C'est génial ! Donc, voilà ! Dernière unité... MPK 163... Et lui, il a une tourelle de 85 mm, par contre ! Ha ha ! 47 km heure ! C'est très intéressant ! Très intéressant ! Bon, ben, je vous reprends après... Ben... Après que je sois rentré dans un jeu ! Ok ! On est dans un jeu ! Et c'est parti ! On va partir aller sur... Le point le plus éloigné ! Et on va tailler la zone ! On va essayer d'aller sur A ! On est trop proche là ! On est beaucoup trop proche là ! C'est... C'est un peu chiant ça ! Ouais ! Les maps en fait sont trop trop petites ! Elles sont euh... Je peux comprendre que ce soit ok pour les tout petits bateaux ! Mais quand on commence à avoir du bateau de ce type là, c'est beaucoup trop proche ! Ouais ! C'est moins intéressant ! Allez ! On part ! Allez ! On est parti pour un long voyage ! Alors euh... C'est assez intéressant vous avez vu hein ! J'ai... J'ai débloqué pas mal de véhicules ! Euh... Vraiment à l'instant Gaijin a débloqué tous les nouveaux coups sur War Thunder ! Donc euh... Maintenant le grind va être un petit peu moins dur ! Vous allez recevoir euh... Sûrement comme moi des unités euh... Toutes nouvelles ! Si vous avez euh... Une recherche déjà qui est pas mal avancée ! Avec les anciens coups ! Par contre vous avez vu euh... J'ai pas euh... J'ai pas de silver lions pour les acheter ! Parce que chaque fois ça coûte euh... Oula ! Vous avez vu ? Vous avez vu pourquoi c'est... Ah non non ! En fait euh... C'est mon... Ah non en fait euh... C'est l'ennemi ! Je croyais que c'était mes potes qui me tiraient dessus ! Mais c'est l'ennemi ! Vous avez vu direct hein ! Dès que euh... Vous êtes un peu proche euh... Voilà ! J'ai euh... J'ai euh... J'ai la... J'ai la proue euh... Qui est pétée ! Dans quoi les engagements courtes portées euh... C'est pas top euh... En bataille navale ! Ah ouais d'accord ! Ah ouais ! Vous savez quoi ? Allez ! Je vais mettre de la fumée ! Voilà ! Voilà ! Il est là-bas en plus ! On va mettre de la fumée ! Ouais ! Oh la la ! J'ai pris euh... J'ai pris l'eau ! J'ai pris l'eau déjà ! Aïe 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 ! Je tangue ! Je peux pas... Non ! Ennemis qui l'assiste mais bon euh... Je peux pas... Ennemis qui l'assiste mais bon euh... Les forces ennemies ont capturé la zone. J'ai réussi à vider toute la flotte de la cale. J'ai un assist pour l'instant. Ah, de l'aérien. Allez, anti-aérien, pétez-moi ça. Donnez-moi des points. Je les assiste. J'en ai besoin. Je suis en train de grinder. Ok, on se dirige vers A. 34 km heure. B est en train de se faire capturer. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas ? Ça va être ta surprise. Les chasseurs-bombardiers là-bas. Les forces ennemies ont capturé la zone. On continue sur A. Il y a un biplan là-bas. En tout cas, ça défouraille. Il y a une bonne protection anti-aérienne sur ces navires. Allez, pétez-moi tout ça. Allez, on va à KPA. On va prendre des points. Allez, allez, allez. Allez, PR-122 bis. À fond les manettes. À fond les manettes. Je vais garder mon canon de 85 quand même prêt. On ne sait jamais ce que je vais rencontrer là. Il n'y a pas des mêmes chasses, tous les bombardiers. Est-ce qu'il y a du monde ici ? Ah, il n'y a personne. B s'est fait caper. Pour l'instant, il n'y a personne. Ok, on va rester là, nous. Tranquillement. Allez, on cap. Il y a des ennemis là-bas ? Non, non, c'est de l'ami tout ça. Ok. Là, je suis en train de caper. Hop, je réduis la vitesse. Je vais me mettre dans le bon sens pour mon canon. Allez, on réduit un peu. On a capturé. Allez, on va stopper. On stoppe la machine. Stopper les machines. Et on va défendre. Et on va défendre le point. Tout ce qui va passer... On va rester un petit peu... Ici, là. Ah zut, il y a C qui est en train de se faire caper. Ah, il y a un bateau ennemi là-bas. Allez. Tire longue portée. Oh, je l'ai touché. Allez, on continue. Ça, c'est sympa. C'est comme ça que vraiment... Le système de jeu est vraiment super sympa. Alors, il y a un truc aussi. C'est que quand vous êtes dessus, le canonnier, en fait, le suit. Si vous êtes bien calé sur lui, les canonniers restent dessus, quoi. Voyez. Il y a 2950. On va... touché, encore une fois. Vous voyez là vraiment, je suis dessus. Et le canonnier... Voilà. Ah. Par contre là, j'ai plus... J'ai plus d'acquisition. Mais j'en ai mis... Quelques-uns dans le... Dans la coquille, hein. Ah. Il revient ? Non, il revient pas. C'est très bien. On va... On va garder le point. Allez. Viendez, viendez, les ennemis. Je vous attends. Bouffe. Dans la terre. Ok. Bah écoutez... Ça a l'air pas mal du tout, là, ce point. Personnel à moi. Y'a pas un petit torpilleur, là. Qui va me... Me mettre une torpille dans... Dans le milieu. Il reste combien ? Oh, mais il en reste pas beaucoup. On remarque... Nous, pareil. Nous, pareil. Ah. Ça y est. Allez. Vous avez vu ? Touché. Ah, il m'a touché. Mais lui, là, je l'ai touché, là. Ah. Ah, dis donc. Il est beaucoup plus précis que moi. Il est beaucoup plus précis que moi. J'ai plus de... Oh, non ! J'ai plus de canon. Qu'est-ce que tu me fais, quoi ? Oh, j'ai plus de canon, quoi. Mais c'est pas possible. Oh, j'avais plus de canon, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, mission accomplie, quand même. Bon, mais écoutez, vous avez vu un petit peu de quoi est capable le PR-122 bis. Là, par contre, j'ai pris un coup direct dans le canon et mon canon principal était HS. Donc, j'ai pas pu continuer à tirer sur lui. Mais bon, voilà, quoi. C'est à peu près... Voilà. C'est pas le plus marrant, hein. J'avoue, c'est pas le plus marrant. C'est pas le plus marrant. Ça reste du petit bateau. Quand c'est un engagement comme ça à longue portée, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important. C'est un petit peu plus réalistique. Voilà. C'est plus fun. Quand on est trop côte à côte, trop rapproché, c'est absolument naze, comme gameplay vraiment naze. Enfin, pour moi, en tout cas, perso, voilà. Donc, si vous voulez jouer les bateaux, préférez plutôt tailler la zone un petit peu à l'extérieur de la carte et faire une acquisition de cibles lointaines, quoi. C'est vachement plus sympathique, quoi. Beaucoup plus sympathique. Et surtout, beaucoup plus réaliste. Voilà. Mais écoutez, c'était le MPK-PR122bis Premium. Donc, celui qu'il fallait gagner dans le marathon du génie militaire. J'espère que ce gameplay vous a plu. Cette nouvelle vidéo d'essai impression vous a plu. Et puis, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao !